L'Alfa Romeo Tonal et arrive très tardivement sur le segment C des SUV compacts, un segment hyper encombré. Alors est-ce qu'il apporte une vraie plus-value ou c'est juste un SUV comme les autres ? C'est ce que nous allons tenter de voir maintenant avec Olivier. Retrouvez l'essai détaillé de l'Alfa Romeo Tonal et ainsi que plein d'autres essais sur notre site monitorautomobile.be ainsi que dans notre magazine. Bonjour Olivier. Bonjour Xavier. Alors dis-moi cet Alfa Tonal et moi ils me mettent une première bonne impression. Est-ce qu'on retrouve des caractéristiques de style typiquement Alfa dessus ? À l'avant c'est évident on a déjà la calandre en trèfle. Du coup la plaque est sur le côté. D'accord. Ça c'est vraiment typiquement Alfa. Il y a aussi ces trois sons des feux LED. Moi ça me fait penser à un peu des phares de 159 ou Brera comme ça. Oui mais Alfa Romeo préfère utiliser les phares de la SZ-RZ. Ah oui ? Officiellement c'est leur inspiration. C'est plus noble. C'est plus noble. D'accord. C'était il y a 30 ans à une autre époque mais voilà. Alfa Romeo préfère utiliser cette image là. Donc à l'avant on a aussi un truc amusant c'est que si on retire la hauteur de caisse du SUV, c'est comme un capot plongeant, une ligne très très berline en fait. Oui c'est vrai que ça ne fait pas trop SUV en fait. Voilà donc ça c'est plutôt flatteur pour la voiture. Et aussi ce qui est flatteur c'est ces flancs qui sont lisses. Oui c'est vrai qu'il n'y a pas d'arrête. Pas d'arrête. C'est très fluide. Voilà ça n'a pas été coupé au cutter. C'est dessiné de manière très fluide. Alors autre chose typiquement Alfa, les jantes. Les jantes à cinq grands trous là ça c'est effectivement on voyait ça dans le temps chez Alfa Romeo. C'est assez typique. J'ai appelé ça les jantes disco parce que voilà ce sont des disques. Ou cadran de téléphone. Voilà ou cadran de téléphone du siècle passé. Exactement. Une caractéristique de la tonale ce sont les étriers de frein rouge. Oui ça on les voit bien. On les voit bien. Et Alfa Romeo a décidé de mettre des étriers à quatre pistons. Ah oui d'accord. Il n'y a pas ça. Ça c'est assez rare par contre. Donc ça c'est plutôt il faut des bons freins parce qu'elle veut se donner une image dynamique. Le petit drapeau italien. Le rappel de l'Italie, le petit drapeau italien sur les rétros. On le retrouve aussi à l'intérieur dans la voiture. Alors si on continue sur le flanc on arrive à l'arrière de cette voiture. Où on voit ce grand béquet qui fait le prolongement du toit là mais qui est bien intégré. Il est bien intégré parce qu'ils ont mis ici un petit ajout noir et ça évite de casser la ligne de la voiture. Oui c'est vrai. C'est une voiture qui est franchement elle est bien dessinée. C'est une jolie voiture. Effectivement elle est équilibrée. Elle est harmonieuse. Voilà et même à l'arrière. Même à l'arrière on a aussi le rappel des trois feux. Là à ce niveau là on peut dire que le design de l'Alfa Romeo Tonale c'est une réussite. Il apporte quelque chose en plus quoi. Et je peux te dire que quand on roule avec on se fait photographier. C'est vrai ? Ça c'est plutôt bon signe. Voilà et par des jeunes gens et des jeunes filles. Donc c'est vraiment une voiture qui attire le regard y compris des plus jeunes générations. Si c'est le but d'Alfa Romeo de renouveler sa clientèle au niveau du design en tout cas elle a réussi. Il marque un bon point là déjà. Il marque un bon point là-dessus. Alors Olivier quand on ouvre le capot il n'y a clairement plus de 3 litres V6 Alpha. Ça n'existe plus ça. Ah non on est en 2022. C'est comme ça. Et alors c'est un 4 cylindres en ligne. Un 1500. Alors celui-ci fait 130 chevaux. D'accord. Si on remplace le turbo de son moteur-ci par un turbo à géométrie variable 160 chevaux. Ok d'accord. Alors chose originale. Valfa Romeo croit encore au diesel puisqu'il propose aussi un diesel un 1600 de 130 chevaux. D'accord. Mais celui-ci il est hybridé ? Il y a un moteur électrique ? Comment ça se passe ? Alors il est officiellement mild hybrid 48 volts mais il y a un petit moteur à la transmission. Ce qui veut dire que la voiture peut un peu avancer en électrique. Alors pas rapidement, pas très longtemps, c'est vraiment pour les manœuvres, sortir du garage etc. Ou quand on est dans les embouteillages. Donc on est à mi-chemin entre le mild hybrid et l'hybride auto-rechargeable. Mais si on veut vraiment de l'hybride il faut attendre encore un petit peu parce qu'il arrivera une version hybride rechargeable qui elle aura 275 chevaux. Ah oui, c'est déjà une valeur de puissance. On double la puissance de celui-ci. Oui effectivement. C'est pas mal. Et là il passera au 4x4 j'imagine, à la transmission intégrale. Alors là on imagine mais bon je suppose que le moteur sera à l'arrière ce qui serait logique. Mais pour l'instant voilà. Parce que pour l'instant ici ce tonalé c'est une traction. C'est une traction, c'est une traction, oui oui. Alors voilà, on le sait c'est une traction parce que c'est un châssis qui a été fait par Fiat Gisler avant le rachat de PSA. D'accord. Parce que la voiture est un peu de retard à l'allumage et au développement. Mais donc voilà, c'est encore une voiture qui a de fortes gènes italiennes et pas des gènes françaises. Ok d'accord. Parce que voilà, c'est encore l'univers Fiat quand elle a été développée. Alors une chose intéressante, elle n'a pas de boîte manuelle. Ah il n'y a plus de boîte manuelle, ça n'existe plus. Non, c'est boîte robotisée à 7 rapports. Pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Pas le choix. Voilà, pas le choix. Ok. Bon alors Olivier, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'aime assez bien ce tableau de bord. Il m'a l'air assez bien fait, assez ergonomique. Oui alors, c'est joli. Voilà, donc c'est bien fini, franchement. On a le bon matériau. Oui, sauf ici, c'est un peu dur plastique. Mais pour le reste, c'est très bien, c'est très joli, c'est bien fini. L'écran, il est large. Il n'est pas énorme. Non, mais il est très lumineux, donc c'est suffisant. On voit très bien ce qui se passe sur l'écran. En plus, comme la conditionnée est avec des boutons, on n'a pas besoin d'y aller. Ça c'est pratique, les boutons physiques pour régler la clim. C'est quand même plus facile que de passer par l'écran tactile. Oui, c'est indispensable en fait, ça devrait être obligatoire de mettre la clim sur des boutons. Pour ce qui est de l'infodivertissement, pour la radio, on a le volume au volant, mais on a aussi ici la petite roulette. Alors, le combiné, c'est également numérique, on voit ici la double casquette à arrondi, comme ça, à l'ancienne. Une chose un petit peu embêtante, c'est que si on veut changer le menu sur le numérique, on doit appuyer sur le bouton ici avant d'utiliser la molette. Si on utilise directement la molette, on change sa radio ou sa musique, donc il faut le savoir. Au début, ça perturbe un peu, après on s'y fait évidemment. Pour le reste, le volant est plutôt agréable, bien fini, avec un SGM et place à la mode. Il y a des petites touches un peu classes, je trouve, ce rétro-éclairage vert avec des tableaux de bord, c'est sympa. C'est sympa et on a aussi un siège un peu relevé au niveau des cuisses, un peu mieux au niveau des cuisses qu'au niveau du dos, mais voilà, c'est pas mal. Alors, surtout, ce qui est intéressant, ce qu'il faudrait qu'on aille voir, c'est à l'arrière. Il y a de la place. Parce que là, vraiment, pour une voiture de cette taille, franchement, les passages arrière n'ont pas été oubliés. Et à l'arrière, comme à l'avant, une chose aussi, on a les deux types de clés USB. D'accord. Donc, on peut utiliser les nouveaux ou les anciens systèmes, tout ça, c'est pas mal aussi. Ok, super. Non, vraiment chouette cet intérêt. Ouais, on va aller vérifier ça. On va vérifier derrière. Alors, Xavier, je t'ai installé à l'arrière. Tu as reculé les sièges pour une personne de grande taille ? Alors, j'ai réglé le siège avant à ma taille. Moi, j'étais quand même plus d'un mètre 80, donc il est relativement reculé. Et je trouve que malgré tout, il reste pas mal de place au niveau des genoux. On peut glisser ses pieds sous l'assise des sièges avant. Donc, franchement, au niveau de l'habitabilité arrière, j'ai rien à dire. Au niveau espace aux genoux, aux jambes et en garde au toit, c'est vrai que je ne touche pas non plus à l'arrière. Donc là, franchement, un bon point pour l'habitabilité arrière. Voilà. Clairement. Ce que malgré mon gabarit, j'avais remarqué aussi, parce que moi, évidemment, je suis plus près du volant. Et quand je suis derrière, j'ai eu moins de problèmes que des personnes de ta taille. Mais effectivement, j'avais remarqué qu'on avait beaucoup de place pour les gens. Oui, franchement. Et la tête aussi. Et là, en plus, ils n'ont pas triché. Ils n'ont pas creusé le siège avant. Non, non, c'est vrai. Voilà, il y a vraiment de la place dans cette voiture-là. Donc, on peut voyager vraiment, allez, on va dire à quatre à deux. Oui. Parce que voilà, la place du milieu, comme toujours, la plupart des voitures, elle est théorique. Elle est sacrifiée, oui. Voilà. Mais effectivement, on peut se déplacer à quatre sans problème dans cette voiture. Non, effectivement. Oui, pas mal. Alors, ce tonalé, il a une petite vocation familiale. Ça suppose un volume de coffre appréciable. Est-ce que c'est le cas ici ? Alors, sur le papier, il y a 500 litres. C'est pas mal en soi. Oui, c'est pas mal. J'ai mis 500. Je vais ouvrir. Est-ce que tu penses qu'il y a 500 litres comme ça ? Vu comme ça, c'est difficile à dire, mais ça me paraît plutôt petit, en effet. Voilà. Pour avoir les 500 litres, il faut abaisser le plancher. On voit que c'est assez profond, du coup. Petit souci, déjà, il faut que je le mette correctement. Voilà. Petit souci, c'est qu'on a le bord là. Oui, du coup, c'est pas très pratique, alors. Voilà, il faut avoir les bonnes tailles de balises pour faire la petite véra en Italie, en famille. Il y a un bon volume, mais pas vraiment exploitable. Voilà. Il y a un bon volume, mais il faudra un peu jouer sur le plancher. Donc, la plupart du temps, on le mettra comme ça. C'est suffisant pour un usage quotidien, mais pour les vacances, il faudra trouver la bonne solution. Alors, autre chose, c'est que le bouton ici, il faut y aller franchement. Il faut y aller franchement, quoi. D'accord. Sinon, ça ne marchera pas. Bon, alors, Olivier, on est dans cet Alpha Tonalé, mais il ne repose pas du tout sur une plateforme française de Peugeot 3008, comme on pourrait le croire, en fait. Ah non, elle a été développée avant le rachat par Peugeot et donc du groupe Stellantis. Donc, en fait, on a une plateforme de Jeep, mais pas vraiment, parce que les équipes italiennes ont retravaillé tout ça pour donner un peu plus de dynamisme à la voiture, un peu plus l'ADN à Alfa Romeo. Et ça se ressent, parce que la voiture, elle est quand même plutôt dynamique. Elle a un châssis qui marche bien, la voiture ne se tasse pas quand on attaque un virage. Le petit bémol, c'est la direction. Alors, elle n'est pas molle, mais elle manque un petit peu de fermeté quand on veut conduire un peu squartif. Le retour d'information. Oui, c'est ça. C'est ça. Il manque à... Voilà, on n'est pas directement... On a l'impression de ne pas être en direct avec les roues. Ce n'est pas dramatique, mais voilà. On sent quand même, si on fait des petits mouvements comme ça, la voiture, parfois, a tendance à ne pas vouloir tourner. D'accord. Mais ce n'est pas dramatique. C'est juste le petit point faible, je dirais, dans les réglages. C'est qu'elle aurait mérité un peu plus de fermeté, mais je suppose qu'il vise aussi une clientèle qui n'est pas forcément une clientèle qui va conduire sportif avec. Et que donc, c'est beaucoup plus agréable d'avoir une direction comme ça. D'accord. Il y a une direction un peu trop ferme. Donc, ceux qui connaissent le Jeep Compass ne vont pas du tout retrouver la même sensation de conduite ici, dans le Tonalé. Ah non, pas du tout. On n'est pas du tout dans le même type de véhicule. Le Tonalé est quand même beaucoup mieux assis sur la route que la Jeep. D'accord. C'est vraiment une voiture qui est faite pour... On dirait qu'on retrouve un peu ce caractère Alfa Romeo, un peu vif, dynamique, sympa à conduire ou... Alors, sympa à conduire, oui, mais ça va trop loin que 130 chevaux. Là, le moteur, il nous dit vite qu'il faut se calmer un peu, là. Parce que quand on appuie un peu trop fort, même quand on joue avec le DNA pour mettre sur dynamique, dès qu'on appuie, ça hurle et ça ne suit pas le cri qui vient du capot. Donc là, c'est parce que c'est ici la version 130 chevaux. On sait qu'Alfa Romeo prépare des moteurs plus puissants pour la suite. Mais voilà. Donc oui, il faut la voir comme elle est avec la puissance qu'elle a ici. C'est une voiture confortable qui n'est pas ennuyeuse, qui a peu de dynamisme quand même. Qui est plutôt agréable même sur des longs trajets parce qu'elle a une suspension qui absorbe bien les chocs, etc. Donc c'est plutôt... Moi, je trouve qu'on est plutôt bien assis, les cils sont sympas. Moi, en tout cas, je suis bien mis, bien soutenu. C'est une voiture qui est malgré tout confortable, on dirait. Oui, elle est confortable. Elle filtre bien. Alors, il y a toutefois des petits défauts. Alors, je viens d'utiliser les clignotants. Les commandes de clignotants. Parfois, on a l'impression qu'on l'a enclenché pour trois coups et il nous met sur le clignotant qui reste à plusieurs clignotements. Voilà, c'est un peu agaçant parce que parfois, on veut juste donner un petit coup et on allume tout. Enfin, ce n'est pas assez précis. Il y a les grandes palettes. En option. En option, mais elles donnent envie d'être utilisées. Franchement, on a envie d'utiliser. Alors, les commandes des essuie-glaces, là aussi, ce n'est pas comme d'habitude. Et donc, on est un peu perdu parce que quand on veut appuyer pour faire l'essuie-glace arrière, on envoie plutôt le lave-glace. D'accord. Il y a des petits détails. Ce qui est bien, c'est le DNA. Donc, ça te permet de régler quoi en fait ? Alors, ça permet de régler le réglage de la gestion de la puissance du moteur, donc l'accélération, etc. La réponse de l'accélérateur. La réponse de l'accélérateur, un peu la direction aussi. Et en fait, D, c'est dynamique. N, c'est normal. Et A, c'est all weather pour la transmission quand les routes sont glissantes. Alors, on a le bouton de démarrage. Il n'est pas sur la console. Il est au volant, ici. Oui, c'est Ferrari qui avait inauguré ça il y a quelques années. Voilà, on aime bien montrer qu'on est italien. Il y a des petits rapports italiens un peu partout d'ailleurs. Et bon, au début, ça déroute parce que quand on rentre dans la voiture, les premiers jours, on cherche le bouton et puis, ah non, il est sur le volant. Mais bon, à part ça, après évidemment, on s'y habitue. Mais voilà, c'est un peu perturbant au début. Aussi, des petits à-coups sur la boîte. Parfois, la boîte robotisée. Oui, à cet rapport. Et il y a autre chose aussi, quand on la laisse glisser, qu'on rappuie sur l'accélérateur pour repartir, on a l'impression que la voiture dit « bon, j'y vais, j'y vais pas ». Petite hésitation entre deux rapports, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et on a envie de lui dire « mais si on appuie, c'est qu'on veut y aller ». Vas-y, on voit directement l'accélération. Il y a parfois ce petit temps de latence. Ça, il faut peut-être jouer avec la palette pour anticiper. Oui, on peut jouer avec la palette, mais bon, on n'a pas toujours envie de… Voilà, on a envie que la voiture réponde à ce qu'on lui demande et pas qu'elle fasse des petits caprices. Mais bon, à part ça, ça fonctionne plutôt bien. C'est même une bonne surprise. Il faut rappeler que c'est une traction, ce n'est pas une propulsion. C'est une bonne surprise. Et donc, on peut vraiment prendre du plaisir au volant de cet Alfa Romeo tonal. Est-ce que tu dirais qu'un passionné Alfa Romeo va retrouver cet ADN Alfa Romeo dans le tonal ? Il va avoir une voiture qui est différente, au niveau des SUV en tout cas. Est-ce qu'il va retrouver tout l'ADN d'Alfa Romeo ? Je ne crois pas. Je pense qu'Alfa Romeo cherche aussi une nouvelle clientèle avec cette voiture. Et que donc, il a essayé de trouver un compromis entre ce que l'on connaissait d'Alfa Romeo, son dynamisme, son design. Et il y a aussi une clientèle qui demande une voiture qui soit un peu plus douce et plus confortable et plus moderne aussi. Donc voilà, ils ont fait un compromis entre tout ça. Je pense que ça donne un bon résultat, mais ça pourrait effectivement perturber ceux qui connaissent les produits d'Alfa Romeo. Je dirais du siècle passé, bref, mais c'est ça. De la belle époque, on va dire. Voilà, de la belle époque. Alors Olivier, c'est le moment de parler gros sous, c'est-à-dire consommation et tarifs. En consommation, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre avec cette version 1500 micro-hybridé 130 chevaux ? Alors sur une longue distance, consommation moyenne, en respectant les limitations de vitesse, on est à 6,5 litres à peu près. Ça va. C'est pas mal. Alors si on passe en dynamique, on s'amuse avec, on passe à plus de 8 litres. Bon, ça reste… Ça reste raisonnable. Raisonnable. Et au niveau tarif, c'est quoi le prix d'accès de la gamme tonale ? Alors, l'entrée de gamme, donc le 130 chevaux essence ou 130 chevaux diesel avec la finition de base, c'est 33 500 euros. Ok, d'accord. C'est plutôt intéressant. Ce qui est bien, c'est que celle-ci, la spéciale, qui est le haut de gamme, qui est très bien équipée, je suis dit, elle est à 39 000 euros. D'accord. Et la version à 160 chevaux, la mieux équipée, donc spéciale également, elle est à 41 000 euros. Et par rapport à la concurrence, comment elle se situe ? Alors, on est un petit cran dessous des allemandes, avec l'avantage qu'elle est mieux équipée de base. D'accord. Donc ça reste quand même une voiture qui est dans une gamme de prix de 40 000 euros. D'accord. Pour une voiture de 4,5 mètres. Et quand tu parles des concurrentes allemandes, on pense à… VX1, Mercedes GLA, enfin, les SUV de même gabarit. Mais on a une voiture qui a un cachet différent, évidemment, qui est différente, qui sort du lot de toute façon, et qui reste quand même dans une gamme de prix raisonnable par rapport à la concurrence. D'accord. Alors, Olivier, pour en revenir à la question de départ, ce Tonalé, il apporte une vraie plus-value dans le segment, ou c'est juste un SUV de plus ? Alors, ce qui est bien, c'est que c'est une belle machine. D'accord. Et dans le segment des SUV, des très belles voitures, c'est assez rare. On peut dire qu'elle est vraiment bien dessinée. Elle a la personnalité, en tout cas. Elle a la personnalité, donc on peut la classer parmi les outsiders. Les outsiders, on sait, ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher, mais ça sera le marché qui décidera. Voilà. Autre point fort, évidemment, c'est aussi, cette voiture est vraiment différente. Elle est agréable à conduire, elle est confortable, et franchement, elle peut faire plaisir à différents types de publics. D'accord, oui. Le seul hic, c'est qu'elle risque de ne pas faire plaisir aux puristes d'Alfa Romeo. Oui, mais les puristes d'Alfa Romeo, est-ce qu'il en reste encore beaucoup ? Voilà, c'est ça. Peut-être qu'Alfa Romeo cherche aussi à étendre sa clientèle et ne plus s'adresser uniquement à ces puristes d'Alfa Romeo. Voilà, son cœur de cible a un peu vieilli, et donc je pense que cette voiture peut attirer une clientèle. Elle est beaucoup plus jeune, et c'est peut-être là son atout, c'est qu'elle est photogénique. C'est ça. Et que donc, ça peut plaire à une clientèle beaucoup plus jeune. Et en tout cas, c'est une réussite du point de vue esthétique, du point de vue plaisir de conduite. Et là, elle a ses chances. Maintenant, il faut que les gens pensent aller ouvrir la porte d'une concession à Alfa Romeo. Et elle s'est dit, je vais acheter ça, parce que c'est un peu ça le problème. Elle a les qualités objectives pour séduire un nouveau public. Elle a les qualités objectives, tout à fait. C'est une voiture réussie. Mais voilà, il faut réussir à séduire. Il faut convaincre. Voilà, il faut convaincre des gens qui ne connaissent pas forcément la marque. Ils connaissent le nom, mais ils ne se rendent pas compte de ce que propose cette marque. Merci de nous avoir suivis sur cet essai vidéo de l'Afa Romeo tonale. Retrouvez tous nos autres essais vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501